Je me présente Deligoster, je suis médecin anesthésiste et je pratique l'hypnose depuis 2006. J'ai eu la chance de faire différentes formations d'hypnose médicale, j'ai également fait de l'hypnose classique, j'ai même fait de l'hypnose de rue, j'ai appris quelques techniques d'hypnose de spectacle et au cours de mon parcours j'ai été très intéressé par une technique qui me paraissait très curieuse au début qu'on appelle l'EFT. L'EFT pour Emotional Freedom Technique consiste en fait en stimulant des points d'acupuncture qui gèrent l'émotionnel. Le principe de la technique est de considérer que quand on a un blocage au niveau émotionnel c'est un petit peu comme si notre énergie vitale circulait mal. L'énergie vitale c'est un concept qui nous en occident n'a pas vraiment de sens. Nous on oriente quand l'énergie vitale ne circule pas bien et ils vont stimuler les points d'acupuncture. Finalement l'utilisation de l'EFT c'est l'utilisation de points d'acupuncture mais ce qui est très intéressant c'est que c'est une technique qui se convient parfaitement bien l'hypnose. En fait quand on connaît bien l'hypnose on peut même voir l'EFT avec un regard hypnotique et c'est vraiment ça que j'aimerais transmettre dans cette formation, montrer comment on peut utiliser l'EFT avec l'hypnose, comment on peut rendre l'EFT peut-être plus intéressant ou plus hypnotique grâce à des techniques hypnotiques, quand on peut même utiliser l'EFT en tant qu'induction. Vous allez pouvoir voir au cours de cette journée comment utiliser l'EFT. L'avantage de l'EFT c'est qu'il n'y a pas besoin d'une mise en trance comme on peut faire en hypnose. Vous pouvez très bien improviser une technique d'EFT juste au cours même d'une discussion avec une tierce personne. Vous êtes mettons avant de prendre un avion quelqu'un vous dit ah ben tiens je suis un peu stressé à l'idée de prendre l'avion. Ce ne sera pas facile de faire de l'hypnose parce que les circonstances ne s'y prêtent pas. Par contre vous pouvez faire une technique d'EFT extrêmement facilement. J'ai raconté une petite anecdote qui m'est arrivée et qui est assez extraordinaire parce qu'elle va vous faire vraiment comprendre à quel point l'EFT peut être intégré dans une consultation même et pratiquée au déboté. Une patiente est venue me voir en procession d'anesthésie afin d'avoir un avortement médical, chirurgical. Donc elle est venue me voir dans ce cadre pour préparer l'avortement. Moi effectivement je l'ai reçu, elle me raconte son histoire, elle me raconte qu'elle a eu un enfant quand elle était jeune, et puis ensuite elle a voulu un deuxième enfant et le deuxième enfant n'est pas venu. Et donc le temps est passé, est passé, elle s'est dit bon ben tant pis je n'aurai pas d'enfant. Et là à 40 ans passés elle tombe enceinte. Son mari avait plus de 50 ans, elle avait 40 ans passés et là elle était totalement en panique et elle préférait avorter. Donc au cours de cette consultation j'ai écouté ce qu'elle me disait et je lui ai dit écoutez bien évidemment je n'ai rien à dire par rapport à votre choix qui vous appartient. Par contre je me rends compte qu'il y a de l'émotionnel derrière, qu'il y a quelque chose comme une espèce de souffrance en vous. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et elle me dit mais j'ai tellement peur, j'ai tellement peur docteur de cette grossesse. Je lui ai dit écoutez moi je vous propose juste un petit exercice pour travailler sur la peur. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai improvisé une séance de FT. Et finalement à la fin de la séance de FT, je lui ai parlé de sa grossesse, elle m'a dit mais je vous en parle mais je n'ai absolument plus peur. Et pour la petite histoire, elle a annulé son avortement et j'ai été l'anesthésiste pour sa césarienne. Elle me considère comme le parrain de coeur de son enfant. Vous voyez c'est une technique qui est très simple, qui se met en place d'une manière extrêmement intuitive, extrêmement improvisée. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très chouette. On peut aussi le faire peut-être avec l'hypnose mais néanmoins ça exige quand même une mise en place peut-être un petit peu plus particulière. Des circonstances un petit peu plus adaptées. Alors que le FT ça peut s'adapter extrêmement facilement. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez l'esprit curieux, à découvrir cette technique en sachant que, effectivement, je n'ai pas la prétention de faire de vous des praticiens FT et de vous apprendre tout le système bien sûr complet de l'EFT. Non, par contre en venant cette journée vous aurez des bases, des bases solides pour pouvoir pratiquer l'EFT en tant qu'outil seul ou avec l'hypnose et comment utiliser l'hypnose dans l'EFT et l'EFT dans l'hypnose. Donc je vous dis à très bientôt si ça vous intéresse. Sous-titrage ST' 501